Donc bonjour et bienvenue sur cet épisode 4 de Metroid Prime 2, Echoes. Echo, Echo... Alors... Donc on est toujours dans l'éther sombre, non on est dans l'éther normal, what ? On est dans l'éther normal. C'est super perturbant qu'ils aient appelé ça éther parce que tu dis l'éther et pour moi c'est pas ça, c'est l'éther, le sol, en deux mots. Bah c'est parce qu'en anglais c'est hater. C'est... non, c'est A-E-T-H-E-R. 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 Je vais chercher la prononciation de... De hater. Demande à la dame de Google. How to pronounce hater. Très bien, hater cone, the thinking music player. If... Bref. Oui, c'est bon, ils sont top. Alors, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'on vient de trouver ? Ok, je suis le seul qui m'intéresse au jeu. Qu'est-ce qu'on vient de trouver ? On vient de trouver la map de la région qui sert absolument à rien. J'aurais même pas de JLS en fait. La map de la zone. Wouah bah c'est pas grave mais je peux quand même. Ouais, ouais. C'est pas comme si on l'a l'avoir en fait. Heu, donc, donc, donc. On a obtenu les double sauts. Yep. Et Thibaut, tu parais-tu de faire du bruit avec un clavier ? C'est pas moi. Et bon, bah. Ok. Si, c'est toi. C'est tout ce que c'est toi. J'ai pas de clavier. Maintenant, on va pouvoir se diriger vers la base des pirates de l'espace. Ici, en fait. sur sa planète. Albaaaator. Albaaaator. Le pirate de l'espace. Thibaut ? Ouiiii. Ouiiii. Jairo, c'est moi. Non, pardon. Au fait, t'as fini ce jeu, Thibaut ? Thibaut est self ? Thibaut est self ? De quoi ? Ouais. J'ai jamais joué à Metroid. Ah oui, mais Thibaut, c'est pas à toi qu'on parle. Si, il a dit mon nom. Non, après, il s'est trompé et il l'a rectifié. Non. Et donc, du coup, toi, tu l'as fini ? Non. Oui. Moi, tu l'as fini ? Non. Hein ? Ok, je laisse tomber. Qui êtes-vous ? Mais ça fait quatre fois que je te réponds que oui, je l'ai fini ce jeu. Quoi ? Qui êtes-vous ? C'était à quel sujet ? Mais sinon, tu l'as fini, toi, Shuka ? Non. Pourquoi t'analyses un interrupteur pour ouvrir la porte ? Tu peux pas simplement l'actionner ? Bah, en fait, c'est un peu ce qui est chelou dans les Metroid, c'est que pour activer des trucs, généralement, il faut les scanner. Il faut savoir. Tiens, si j'ai acheté cette tranche de jambon ? Hmm, je pense pas. D'accord, très bien. Moins que je prenne du saucisson. Monsieur, vous êtes très étrange quand vous sélectionnez vos aliments. C'est vous qui êtes très étrange, monsieur. Enfin bref. Des six Aiox vénères. Effectivement. Oh putain, la musique vient de changer ! C'est le thème des Pirates de l'Espace dans ce jeu-ci. Non, après, il n'y a pas. Non, c'est vraiment un petit peu différent. Un petit peu ? Un petit peu. Je pense que tu chipotes, très honnêtement. Non, 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 mais c'est comme le thème de Ridley, il est un petit peu différent dans chaque Metroid. Ray-Ray-Rayley ? Ouais, mais bon. Qu'est-ce que c'est que... Alors ça, c'est des tourelles, et tu peux pas y accéder en mode solo, je crois. Si. Si ? Si. Parce que j'ai le souvenir qu'on peut y accéder, qu'il y a un mode multi, en fait, sur Metroid Prime. Thibaut, tu fais beaucoup de bruit, c'est super chiant. C'est vrai ? C'est mes lattes qui tapent. Oui. T'es latte ? T'es latte de quoi ? T'es sur ton lit ? Non, euh... Mon rideau. Enfin, j'ai des stores. Je vais les ouvrir. Bon, il disait. C'est infernal comme truc. Bref. Et du coup, il y a un mode multi sur Metroid Prime 2. Je me souviens que je m'étais foutu sur la gueule avec une copine. Et que justement, en mode multi, tu peux monter dans une tour et canarder l'autre. Et ça fait super mal. Sauf que c'est tellement chiant à viser que généralement, il t'éclate beaucoup plus vite que ce que toi tu le touches. Tu le touches une fois, il meurt. Mais il faut pouvoir le toucher une fois, quoi. On y jouera lorsqu'on sera à la convention. Voilà. T'inquiète. Ok, bon, je vais y jouer avec toutes nos autres. Voilà. Moi et Megam. Megam et moi. Je vais jouer 5 minutes, Tibo. Tu peux bien nous donner, ça va quoi. Non, je crois pas. Je vais bien nous donner 5 minutes de ton temps. De mon temps. De mon temps. Back in my days. T'es encore en train de fermer tes temps ? De les ouvrir ? En train de les fermer ? De quoi ? C'est quoi ce bruit qu'on entend ? T'es en train de manger des kickaways ? C'est grave, on dirait en fait un paquet de ballons. Mais les stores, ils vous emmerdent et... Ok, visiblement, oui. Et tous les viewers ? Et tous les viewers. Dites à Thibaut que ces stores font chier. Ce sera la vidéo avec le plus de croire car. Pour les 2-3 qui vont regarder cette vidéo. Ah, la première porte qu'on doit ouvrir avec une autre arme, je crois. Non, juste une porte verrouillée. Qui se déverrouille. Non, celle-là, mais... Celle-là, oui. Ah non, non, non. Il y en a une par là aussi. Le décor est cassable ? Battlefield 3 avant l'heure ? Non, il n'est pas. Non, le décor est scripté. Nuance. Donc dans cette cinématique-ci, dans la démo du jeu, on pouvait scanner Dark Summers. Et maintenant, non. Et pas là ? Et maintenant, non. Mais t'es où ? Ou peut-être dans la version d'origine, on pouvait aussi verser sur Gamecube. D'accord. Et ça fait quoi de pouvoir le scanner ? À part le scanner ? Spoiler alert ! Ah bon ? Ah bon ? Bah... En même temps, t'es pas sup... Je crois que c'est la première fois que tu rencontres Dark Samus. Dans la démo, en fait. Et donc du coup, tu sais absolument pas ce que c'est. Ouais, c'est pas faux. Wow, ces hologrammes sont... Solides. Très physiques. Non, t'es passé à travers, non ? Bah il a rebondi dessus. Non, non. Ah, ok. Psshouuu. Psshouuu. Ça me parait honnête. Pssuuuu. Alors, du laser... Mais putain, qu'il y a des échecs ! Oh non ! C'est pas un échec. C'est une knock-action. Non, c'est pas du knock-action. c'est je veux attendre que le laser soit devant moi ok putain mais ça bouge partout ces bestioles c'est insupportable à faire tirer c'est pour ça que j'y vais au missile ça me rappelle cette fois où j'ai fait brûler des gens bouger partout c'est insupportable vous pouvez même plus leur tirer dessus après les femmes les portes noires les portes noires et alors t'es raciste j'étais sûr de l'elfare je sais je savais pas qui te voulait qu'à l'elfare mais j'étais sûr j'y ai pas pensé parce que comme j'ai joué au jeu je sais exactement ce que c'est comment elle se comporte qu'avec quels arbres on l'ouvre et tout ça donc j'y ai pas pensé tu sais quand t'es quand t'es familier dans le jeu finalement j'ai tous analysé les méduses là oui parce que c'est actuellement drôle en fait parce que ces métroïdes ils sont pas assez nourris et donc du coup bah ils sont pas très en santé c'est un métroïde de talon importé de la planète talon merci pas il aurait pu m'aurait pu je l'ai redonner à mec quoi le canon s'amuse est chargé putain je croyais que tu allais décoller mais en fait non c'est juste un interrupteur moche oui bah ouais des temps de chargement caché encore c'était pas vraiment un temps de chargement ici c'était plus alors cette pièce alors cette pièce je crois que c'est la pièce qui m'a fait le plus rager quand je joue au jeu c'est le pire c'est super simple bah ouais j'ai j'ai eu pfff t'es j'étais mauvais en fait j'ai eu pfff non mais le coup des piliers qui montent et qui descendent j'ai mis un gros moment à comprendre comment ça marchait si je me souviens bien un gros moment Ouais Un goût ou non ? Analyse en cours C'est pas du raf, faut que t'en mette 1, 2, 3 Soleil Oui mais, non mais, quoi ? Ah non mais c'est pas ici alors Ouais ça doit pas être sexy La pièce elle est super simple Ouais non mais là oui Non c'était pour choper le Le rail magnétique Qui a tout en haut des trucs Je sais plus Ah oui 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 Personnellement je savais même pas Où le choper en fait, je me souvenais même plus Où est-ce qu'il était dans cette pièce Donc du coup, il fallait que je fouille un peu Et après on me prend pour un coup Je suis pas délire Ah ouais mais si tu parlais de faire l'escalier, je m'excuse mais t'es Non 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 non, bah en fait je me souvenais plus Exactement mais j'avais vu le rail magnétique Sur la tour et voilà, ça m'a rappelé Des mauvais souvenirs avec cette tour Voilà, la porte verte là-bas tout en haut Pour y aller, c'est bon, c'est super chiant quoi Bah le pire c'est qu'avec l'autre truc Qui te permet de sauter plus loin Dans le reste du jeu En théorie tu pourrais le frapper Mais ils ont mis un mur invisible Ah oui ? Pour bien faire chier C'est assez chiant cette vue Bah c'est le... C'est le mode pour scanner Oh ça fait un escalier Bravo Pour la deuxième fois Oh ben... Oh... Oh... Un orifice qui ressemble à un anus Et un intérieur qui... Bah t'es... T'es déjà allé dedans ou ? Tous les jours, deux fois par jour Bah faut bien se nettoyer hein, tu le fais pas toi ? Bah tu me dégoûtes Je le fais au Karcher moi Ah bah il faut ça miner Putain les lasers, Shuka, les... Putain ! Alors le... Mais tu te prends même le dernier qui... La balle tringue ! Putain... Alors on a échappé... Oh putain... Non mais... Bah t'as... Voilà, t'as qu'à rester de temps, connard Il faut bien se que ça me fait 0 de dégâts t'sais Avec tous les lasers que t'as pris, t'as pris que 37 C'est minable C'est minable 37 non ? 36 100 moins 63 ça fait 37 Non t'es à 99 Eh oui ! Oui ben 30... Ohlala Eh oui ! Voulez-vous sauvegarder ? Ah bah t'as été... T'as essayé de jouer au plus fin hein ! La partie a été sauvegardée Non, je t'ai posé une question Votre énergie a été entièrement run Regarde... Ok, bah c'est moi qui ai voulu jouer au plus fin, je m'excuse Ça te fait cette cinématique-là chaque fois que tu sauvegardes ? Oui Oh putain ! Tu dois pas sauvegarder souvent Nope Tiens, je vais sauvegarder ! Bah j'allais chier du coup Piou 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 On peut pas encore scanner Dark Samus Hmm C'est parce qu'elle est noire Notre premier combat avec Dark Samus... Si j'ai pas de conneries, y'en a 4, 5 les combats avec Dark Samus ? 6 Euh... 4 4 4 ou 5 Alors j'aimerais bien que vous observiez la synergie entre les deux personnages hein Ou la façon dont ils communiquent Les deux personnages ? Dark Samus et Dark Samus ? Ouais Bah il se tire dessus, j'vois pas ce qu'il va comprendre Tiens, tu comprendras quand on jouera l'arène Samus... Je suis ta mère... NOOOOOON ! Ok Super Saiyan Samus sombre Donc c'est pas Dark Samus hein, c'est Samus sombre Quoi ? En nombé ça fait quoi Samus sombre ? Randomuri Quelle magnifique littération en S Samus sombre C'est SS ? Oh gosh Tu vas finir brûlé mec Parle Phasor ? Na Ouais, ouais 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 euuuuuh Sobba c'est sommes toutes facile On utilise pas des mots que tu comprends pas Nan 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 c'est que je veux pas être facile Putain, elle est obligée de tout péter C'est vrai que ce boss est assez vénère quand il touche, mais il a pas beaucoup de PV donc c'est cool et puis surtout ses phases où il est touchable Enfin, ces frames de vulnérabilité, il y en a quasiment tout le temps. Alors que, my god, la dernière fois que tu la rencontres, putain. Non, c'est n'importe quoi, j'avais même pas compris moi au début. Bah ouais, j'ai dû chercher la Solus pour comprendre quand on l'a frappé en fait. C'était n'importe quoi. C'est genre, allez, tu peux la toucher, tu peux la toucher genre 5% du temps, un truc comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, il est véné, hein. Ah, en tout cas, c'est pas bien. Elle est morte, enfin. On est barcés de Dark Samus pour le reste du jeu. Tous les spoilers qu'on vient de mettre, tu sais. Tu récupères un truc, un cadavre. Non, pas sur son cadavre. Par contre, dans la petite pièce qu'on va pouvoir accéder là, on va récupérer le rayon sombre qu'on explorera. C'est quoi que tu viens de ramasser ? Une roue de vélo ? Non, c'est l'hologramme de l'ascenseur. Pour activer les ascenseurs dans ce jeu, il faut... L'hologramme de l'ascenseur ? Il faut... Interesting. Oui, en fait, si tu veux, t'as la plaque de l'ascenseur qui monte et qui descend, et dessus, t'as un hologramme, et pour l'activer, faut que tu passes sur cet hologramme. Wow ! Hey, tu fais des boules sauts, moi. Ah non ! Merde ! Du coup, j'ai pas coupé ici, j'ai coupé quand on passe le portail. Donc du coup, le rayon sombre est en gros un shotgun, ou le Ice Beam. En fait, oui, pour faire le parallèle avec le premier Metroid Prime, effectivement, c'est un peu le rayon de glace, quoi. Genre, ça gèle, mais c'est sombre. Bah, il va immobiliser les gens si on charge le rayon. Il fait des dégâts assez colossaux, mais il est très dur à placer. Des trucs comme ça, quoi. Et il permet d'ouvrir les portails comme ça, vers le monde des terres sombres. Mais du coup, c'est la fin de l'épisode, donc on va se retrouver dans l'épisode 5. Bisous ! Ciao !